Allo bonjour, je fais cette petite vidéo sur le prince Harry et Meghan Markle parce qu'il y a une nouvelle qui vient d'être annoncée par Buckingham Palace. Donc si vous vous souvenez, dans l'une de mes vidéos précédentes que j'ai postées il y a deux jours de cela, je parlais des titres de Meghan Markle qui seraient retirés par la reine. Quand j'entends titre, je parle bien sûr des titres honorifiques et aussi certaines obligations envers des associations qui lui avaient été remises par la reine. Donc on a appris aujourd'hui, c'est en gros titre de tous les médias, dont les tabloïds qui se font une joie de le répéter auprès des haters. Le prince Harry et Meghan Markle n'auront plus leurs titres et leurs obligations. La reine a décidé de reprendre ça, mais c'est assez étrange, je vais donner mon analyse de cette décision vers la fin. Alors, on nous explique en fait que c'est la reine qui a pris la décision et la fin communiquée, il y a un communiqué de Buckingham qui a été publié et voici ce qu'il dit. Suite à des conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu'en s'éloignant du travail de la famille royale, il n'est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restituées à sa majesté avant d'être redistribuées entre les membres actifs de la famille royale. Bien que tout soit triste par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille royale. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend en fait que c'est Meghan Markle, le prince Harry qui ont remis ces titres-là, qui ont remis tous leurs titres honorifiques, je le rappelle. Ce ne sont pas leurs titres de duc et duchesse, mais c'est plutôt les obligations envers certaines associations que la reine parrainait. Par exemple, on parle de la fondation du Commonwealth et on parle aussi des autres fondations militaires et titres honorifiques militaires que le prince Harry avait. Donc, le prince Harry a pris la décision de redonner tout ça à la reine et la reine se dit attristée par la décision. Donc, il nous rappelle ici que ce sexe qui a pris cette décision-là. Voilà, je vais lire maintenant le communiqué du porte-parole du duc et de la duchesse de ce sexe. Et ça dit ceci. « Comme on témoigne leur travail au cours de l'année écoulée, le duc et la duchesse de ce sexe restent attachés à leurs devoirs et à leurs services au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu à des organisations qu'ils ont représentées, quel que soit leur rôle officiel. Nous pouvons tous vivre une vie de service, le service est universel. » Bon, qu'est-ce que je pense de ça ? Premièrement, je pense en fait qu'il y a eu une sorte d'arrangement entre la reine et le prince Harry. Donc, si vous voyez ici, ce qui est retiré, ce sont des titres honorifiques, ce sont plutôt des nominations militaires du prince Harry qui chèrent à son cœur, ça c'est sûr, mais aussi des autres obligations avec des fondations de la reine. C'est ça qui a été retiré. Mais on ne leur a pas retiré le titre de duc et de duchesse et je vais expliquer pourquoi. Je crois qu'il y a eu un deal entre le prince Harry et la reine. La reine a demandé au prince Harry de renoncer volontairement à ses titres et ses obligations en échange de son titre de duc et de duchesse. Pourquoi ceci ? Parce que tout simplement, la reine ne veut pas qu'on dise qu'elle ait retiré de façon injuste ses titres au prince Harry. Elle ne veut pas paraître comme méchante auprès de la communauté internationale. Donc, pour taire les voix grandissantes de certains haters en Angleterre, ils sont arrivés à ce deal selon lequel il laissait toutes ses associations, mais il garderait son titre de duc et duchesse. Ça, c'est mon interprétation des choses. Parce que même quand je regarde le communiqué de la reine, elle insiste que c'est le duc et la duchesse qui ont décidé de remettre leur titre. Ce qui me semble assez étrange parce qu'on disait le prince Harry trop attaché à ses titres pour les laisser aussi facilement. Donc, pourquoi il a laissé ces titres-là ? Je ne crois pas qu'il les faits gratuitement sans recevoir quelque chose en échange. Quand je dis en échange, ce n'est pas forcément quelque chose de monétaire puisque de toute façon, les sœurs secs n'en ont pas besoin. Donc, peut-être l'échange, c'est garder ce titre de duc et de juchesse. Ça, c'est mon interprétation. Même s'ils n'en ont pas besoin, je pense qu'il y a eu cette négociation-là, à ce niveau-là, pour n'avoir pas les déchoirs d'un statut. Là, apparemment, ça semble satisfaire les personnes à Buckingham Palace. Est-ce que ça satisfiera tous les haters qui veulent du mal au prince Harry ? Je ne pense pas parce qu'ils sont toujours en train de demander des titres. Je crois que ça viendra graduellement. Le prince Harry et Meghan s'en fichent, mais peut-être qu'il y aura moins de pression sur le prince Harry. En ce moment, il y aura moins de choses à leur reprocher. On ne pourra plus dire qu'ils représentent la reine dans certaines organisations et tout ça. On ne pourra plus critiquer fondamentalement leur devoir envers la reine puisque de toute façon, ils se sont retirés volontairement de ça. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Ce n'est pas triste. Ce n'est pas triste, mais il y a quand même une certaine mélancolie. C'est en quelque sorte triste que ça soit arrivé à ça parce que des personnes n'aiment pas Meghan Markle, parce qu'ils n'aiment pas le choix du prince Harry, le choix qu'il a fait par rapport à son épouse. Ils sont en train de faire tout pour lui gâcher la vie. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que le prince Harry a montré en fait qu'il contrôle sa vie. Et je crois que là, ça va lui enlever un poids des épaules. Il ne devra plus rien à personne. On n'aura plus de quoi le critiquer parce que toute critique paraîtra sans sens, illogique, paraîtra sans fondement. Parce que maintenant, là, il a bien coupé les liens avec la famille royale. Même s'il regarde son titre de prince et de duc, on ne peut pas le lui enlever. Comme on disait, il faudrait un acte du parlement. On ne peut pas non plus lui enlever le titre de prince parce qu'il faut un acte du parlement. Et si on le fait, ça paraîtra comme une vengeance du peuple anglais. Une vengeance, comme on dit, sans fondement, sans raison. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.